Bonjour à tous, merci aux organisateurs de me donner l'occasion de venir à Nantes pendant mes vacances et ça fait plaisir de vous voir et de croiser quelques têtes que je n'associe pas au territoire nantais mais ça veut sans doute dire que vous brassez large et que cet événement est déjà un succès. Je veux associer à ma présentation mon collègue Geoffrey Beaujouan tout simplement parce qu'une partie des réflexions ou des schématisations que je vais proposer sont issues d'un travail collectif notamment dans le cadre de notre formation de master. Je ne prétendrai pas faire un résumé historique tel qu'on me l'a demandé, l'ergonome n'est jamais là pour respecter la commande donc je ne vais pas faire exception. Je vais essayer de rappeler quelques brèves et puis surtout vous donner un point de vue sur ce que j'appellerais l'ergonomie développementale. Sachant que c'est un point de vue d'universitaire qui ne se veut pas exhaustif, qui est bien conscient que la pratique de l'ergonomie est bien plus large que ce qu'on peut en lire, notamment dans les publications et donc je vais vous proposer une réflexion au point de vue mais qu'il est discutable et qu'évidemment l'ergonomie c'est d'abord ceux qui la font et pas trop ceux qui en parlent. Voilà, alors ma présentation ça va être trois temps, donc quelques rappels d'histoire sur l'ergonomie et l'intervention. Aujourd'hui parler d'intervention ça paraît évident en ergonomie, ça n'a pas toujours été le cas. Ce qu'on pourrait appeler une ergonomie développementale, je vais volontairement peu utiliser le mot constructif ou constructif parce qu'il me semble qu'autour de ces notions il y a à la fois une perspective qui est donnée et en même temps un besoin de clarification, c'est quelque chose de nouveau, de quelque chose encore à construire qui est devant nous je pense. Et puis quelques questions que ces perspectives posent ou qui me semblent mériter d'être posées. Alors ça n'a pas toujours été évident, ce que je disais tout à l'heure, de parler d'intervention ergonomique. La discipline s'est construite avant le métier, d'abord par des chercheurs et bien évidemment parmi lesquels je ne peux pas ne pas le citer en octobre. Je vais parler d'Alain Wisner, où la première approche consistait à considérer que l'ergonomie était d'abord un champ d'application. Un champ d'application de connaissances produites ailleurs et par d'autres avec des disciplines mères comme la physiologie, la biomécanique d'un côté ou la psychologie, voire un peu plus tard la formation des adultes de l'autre côté. Donc on a une caractéristique qui est d'abord que c'est une discipline, c'est-à-dire une institution qui se crée au sein de structures de recherche, où il s'agit d'appliquer sur le travail par rapport à des problématiques émergentes de conditions de travail, des connaissances qui se sont produites ailleurs par d'autres et qu'on finira par appeler l'ergonomie un peu plus tard. Un deuxième jalon qu'on peut repérer, c'est le moment où on a commencé à parler d'études ergonomiques, c'est-à-dire le moment où des premières études de terrain, et donc plus de laboratoires de terrain, ont pu être menées, notamment grâce aux organisations syndicales et à leurs demandes et à leur capacité à négocier la présence d'ergonomes dans les entreprises. Avec cette étude Princeps qui est rappelée tout le temps, que je ne développerai pas ici, c'est moi qui résonne. Vous entendez la même chose que moi ? Ouais ? J'ai rien changé ? Je m'éloigne ? Cette étude Princeps du travail des ouvrières qui a été pensée comme un travail très répétitif, très physique, et dont les célèbres collègues ont montré toute l'étendue, notamment dans la dimension cognitive de ce travail-là. et grosso modo qui a amené l'ergonomie à se construire autour de sa capacité à produire de nouvelles descriptions du travail, l'idée étant que ces études permettent aux acteurs qui s'en saisiront, notamment les acteurs syndicaux, de négocier, construire et élaborer à partir d'une nouvelle représentation, d'une nouvelle photographie du travail. Et bien sûr, pour cela, nous avons notre célèbre schéma à 5 carrés, si utile à la formation, qui essaie d'articuler un peu les dimensions micro et les dimensions macro, l'activité, ou ce que j'appelle le geste professionnel, et ses déterminants, et puis la diversité de ses effets. Qu'il concerne la santé des individus. Plus j'approche, plus ça résonne, non ? Non ? Ok. Si je montre le volume, ça va. D'accord. Ok. Je peux bouger ? Voilà, donc les différents effets, je ne reviens pas sur le schéma qu'on connaît tous, mais qui quand même datent de ces années-là, et qui nous est encore utile aujourd'hui, alors chacun le remet à sa sauce, mais qui nous est encore extrêmement utile aujourd'hui pour proposer à nos interlocuteurs d'autres manières de regarder le travail, l'activité de ceux pour lesquels on nous interpelle, en mettant en avant, d'une certaine manière, à la fois des effets non attendus, ou non mis en visibilité au moins, ou non associés à la thématique, à la demande, et des déterminants, c'est-à-dire des cibles de transformation potentielle, qui se situent bien évidemment d'abord du côté du travail, c'est-à-dire, pour le dire autrement, pas du côté des individus, sauf que, quand même, depuis longtemps, on fait de la formation, on essaie de développer les compétences, et cette ergonomie constructive ou développementale met en avant, beaucoup plus qu'avant, le fait qu'on vise à transformer les acteurs. Autrement dit, ça remet en cause, quand même, assez fondamentalement, cette maxime, qu'on pourrait qualifier d'un peu désuète, qui était l'ergonomie, c'est l'adaptation du travail à l'homme, sous-entendu, pas l'inverse, c'est pas si évident que ça. Et puis est arrivée l'intervention ergonomique, alors que François Danielou associe à la création, finalement, du métier d'ergonome, c'est-à-dire à une sphère qui dépasse celle des chercheurs et qui l'associe à l'engagement dans la transformation. C'est-à-dire, il s'agit plus simplement d'établir des photographies complexes, des nouveaux paysages et de donner aux acteurs l'opportunité de s'en saisir. Il s'agit d'assumer le fait que la recherche de solutions est aussi importante que l'établissement du diagnostic et que les acteurs ont besoin d'accompagnement. Et c'est à ce moment-là, peut-être, que le métier a pu se construire. Évidemment, je ne suis pas historien, donc je mets ces sujets à caution de tout ça. Probablement, pour l'ergonomie de produits, Wissner, chez Renault, était l'un des premiers à avoir créé quelque chose qui ressemble au métier. Pour l'ergonomie de production, c'est d'autres collègues à la Saviem. Pour le conseil, c'est... Évidemment, Jacques Christol. Mais vous voyez, tout ça se situe dans les années 60-70. Et avec la création au sein du CNAM de ce qui s'est appelé une équipe intervention, où les chercheurs historiques et Alain Wissner en premier lieu ont eu cette idée bizarre de recruter des ouvriers. Jacques Durafour et François Guérin et François Guérin pour... Enfin, en tout cas, c'était sans doute une manière, François Danilou le dit comme ça, de montrer que l'accompagnement et la production de connaissances avaient besoin non seulement de gens qui travaillaient les concepts, mais également de gens qui avaient une expérience, je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, une expérience du travail et du changement social. Avec cet ouvrage qui est encore notre Bible à tous dans beaucoup d'endroits, qui est le premier ouvrage disciplinaire que cette équipe-là a élaboré qui s'appelle Comprendre le travail pour le transformer, qui a été réédité de nombreuses fois aux éditions d'un acte. Voilà. Et c'est à cette époque donc que la demande en termes de formation adressée aux universitaires a également évolué. où il ne s'agissait plus d'enseigner des connaissances scientifiques sur le fonctionnement humain qui puisse être utile à l'intervention, il s'agit de commencer à enseigner l'intervention elle-même. Et ça change fondamentalement un certain nombre de choses. Et puis une question plus récente qui est sans doute le prolongement des débats sur l'intervention, c'est comment évaluer une intervention économique ? C'est-à-dire à partir de quels indicateurs peut-on dresser le bilan d'une intervention ? L'idée étant pas de dire qu'il est positif ou négatif, c'est toujours plus compliqué que ça, mais l'idée étant de pouvoir apprendre d'une part, de pouvoir apprendre de ce qu'on a fait et d'autre part de pouvoir valoriser notamment dans la littérature scientifique internationale cette approche qu'on qualifiait de francophone de l'ergonomie. C'est une question nouvelle, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pourrais en parler longtemps, mais c'est un débat qui est toujours contemporain. On le côtoie à l'université, mais j'imagine que vous le côtoiez aussi dans d'autres sphères. Est-ce que l'ergonome est quelqu'un qui applique des connaissances disciplinaires produites ailleurs et pour d'autres ? Finalement, la question initiale par laquelle j'avais commencé tout à l'heure, elle est toujours bien présente. Ou alors, est-ce que l'ergonome construit des connaissances ? À ce moment-là, l'activité de cet ergonome est connaissable, probablement digne d'un intérêt scientifique, c'est-à-dire qu'on peut produire des modalités spécifiques, je dirais, ergonomiques de l'activité de ceux à qui on s'intéresse, qu'on peut modéliser sa pratique et qu'on peut construire des épreuves disciplinaires fiabilisant les connaissances produites d'un point de vue scientifique, mais probablement des épreuves qui ne relèvent pas toujours, en tout cas, des méthodologies expérimentales classiques puisque nos méthodes d'intervention se frottent très mal aux critères expérimentaux classiques. Voilà. Donc ça, c'est la question, c'est une question contemporaine d'aujourd'hui qu'on a un certain nombre d'acteurs à essayer d'instruire dans la littérature internationale et qui sert aussi à arbitrer pour ceux qui dirigent notamment les universités l'allocation des ressources en termes de formation et de recherche. Si on est dans le premier cas où l'ergonomie reste un champ d'application, il n'y a pas besoin d'ergonome, il y a besoin de gens, spécialistes de connaissances disciplinaires plus installés on va dire et qui appliquent ça au travail. Et on peut, c'est une clé de lecture d'un certain nombre d'évolutions universitaires d'aujourd'hui. Ce n'est pas la seule bien sûr. Voilà. Et tout ça nous amène finalement à se poser la question de classique mais je n'aurai pas la réponse aujourd'hui mais est-ce que l'ergonomie est un art ou une science ? Voilà. Est-ce que, bon, je n'ai pas la réponse mais probablement qu'il n'y a pas de réponse simple. Tout dépend de comment, de ce qu'on appelle la science. Voilà. En tant qu'universitaire, on a envie de défendre que c'est une science mais probablement pas au sens, j'ai envie de dire positiviste du terme. Parce que quand même nos interventions ça ressemble à ça. On part d'un endroit un peu tout seul, d'une île, on essaie d'aller à un autre endroit, on ne sait pas trop avec qui c'est qu'on va faire monter dans le bateau. Il y a pas mal d'écueils, des rochers. On aurait pu décider d'un autre itinéraire, on n'aura jamais la réponse sur le fait que si on s'y était pris autrement, ça aurait mieux ou moins bien marché. On peut y réfléchir, on peut avoir une réflexivité par rapport à cette intervention mais de la certitude en tout cas à l'échelle d'une intervention probablement qu'elle est difficile à acquérir à l'échelle d'une trajectoire, de plusieurs interventions, d'une communauté de pratiques. Peut-être qu'on peut construire des choses, des connaissances qui sont fiables mais vous voyez bien que là on est dans un modèle d'élaboration de la connaissance qui ne ressemble pas du tout à cette science classique qui domine nos critères. En tout cas, voilà une illustration qu'on utilise beaucoup en formation à Clermont pour expliquer ce qu'est l'intervention. L'idée qu'il y a des modèles qui servent de points de passage mais qu'entre les points de passage il y a plein de bonnes raisons de choisir un itinéraire qui est toujours singulier et que malgré ces points de passage on n'est pas on a toutes les chances d'aller dans quelques rochers et d'avoir besoin de quelques collègues pour remettre le bateau à flot. Alors, à travers ces évolutions historiques on peut identifier quelques postures de l'ergonome qui sont des postures des positionnements que je qualifierais à la fois d'historiques mais également de contextuels au sens où je pense qu'aujourd'hui en fonction des contextes d'intervention en fonction de la sensibilité de l'intervenant on doit pouvoir trouver chez un même intervenant selon les contextes les trois postures un peu caricaturales mais il faut bien décrire les choses que j'évoque ici une posture de dénonciation c'est-à-dire une posture d'extériorité on est là dans l'expertise dans la production de l'étude qui livre aux acteurs un autre regard sur la situation et à eux de s'en emparer une posture de préconisation c'est-à-dire on met déjà un certain pied dans la transformation mais on n'accompagne pas on produit notre photographie de la situation et on dit si vous vouliez donc résoudre votre problème probablement qu'il faudrait aller vers telle et telle d'orientation axe de travail on appelle ça comme on veut plan d'action etc et puis une autre posture qui je ne sais pas si elle est majoritaire ou quoi mais qui est sans doute la plus récente et qui est celle qui a accompagné d'une certaine manière le succès de l'ergonomie dans les entreprises c'est-à-dire d'être plus simplement un expert extérieur qui donne des outils dont les autres n'ont qu'à s'emparer mais qui est quelqu'un qui est un acteur du projet comme les autres et qui assume une posture interventionniste au sens positif du terme évidemment ou les parties prenantes d'un projet et il n'a plus simplement entre guillemets des enjeux de santé à assumer mais également des enjeux de performance des enjeux de fiabilité de maintenance etc. enfin tout ce qui fait la soutenabilité et la vie d'une organisation voilà et ces évolutions-là ont probablement amené à mobiliser des champs de connaissances différents mais aussi des compétences d'intervenants différents et qu'en fonction des contextes dans lesquels on évolue de la demande qui nous est adressée de la manière dont on la transforme immédiatement ou pendant ou après l'intervention on ne mobilise pas les mêmes types de compétences et que ça c'est un défi pour les formations en ergonomie d'être capable d'identifier ces compétences bien distinctes ces positionnements bien distinctes sur lesquels nous avons ou vous avez à jouer au quotidien voilà sachant qu'évidemment cette posture elle n'est jamais donnée elle n'est jamais figée elle est reconstruite en permanence elle dépend de la sensibilité de l'ergonome elle dépend de la demande qui lui est adressée et puis elle dépend de ce qui est acceptable dans l'entreprise on va beaucoup parler d'ergonomie constructive et développementale c'est une ambition à laquelle je l'adhère même si je poserai quelques questions globalement j'adhère je fais partie de ceux qui défendent ça en même temps il y a plein d'endroits où parler comme ça c'est juste la meilleure manière de ne pas intervenir donc il faut en avoir conscience et que entre les évolutions de la discipline ce vers quoi elle nous amène attendre et puis ce qu'on peut faire au quotidien c'est ce que j'appelle la question de l'acceptabilité et probablement que les démarches les plus ambitioles sont celles qui sont réalisées dans des entreprises où on intervient à plusieurs reprises c'est à dire où on gagne par une première intervention un périmètre réduit une capacité d'influence plus grande qui nous permet d'être plus ambitieux le coup d'après d'où juste allusion j'y reviens pas la question de l'évaluation des interventions qui consiste à développer notre capacité de faire la démonstration qu'on a été bon malgré un périmètre très restreint d'intervention alors aujourd'hui une ergonomie constructive ou développementale c'est ce qui semble être mis en avant par un certain nombre décrit qui se traduit probablement par un rapport de plus en plus assumé à la performance au-delà des dimensions individuelles on évoquait les dimensions collectives organisationnelles avec un développement conjoint des individus et des organisations ça pose la question quand même qu'est-ce que c'est que le développement d'une organisation on a des connaissances scientifiques sur qu'est-ce que c'est que le développement d'un individu qu'est-ce que c'est que le développement d'une organisation c'est pas est-ce que c'est un objet vivant ou pas ça pose un certain nombre de questions mais grosso modo c'est ce vers quoi un certain courant en tout cas en ergonomie de l'activité nous amène on a probablement on a probablement aussi des demandes plus importantes que dans l'histoire que j'ai dressée qui sont d'emblée orientées conception et que ça nous engage d'emblée dans des projets de développement plutôt que dans des projets de réduction des contraintes ou des expositions et puis on a un contexte de changement à des fréquences qui sont décrites par les spécialisées des organisations comme n'ayant jamais été aussi importante autrement dit la pérennité des transformations techniques que l'ergonome peut contribuer à construire est plus faible que jamais et si on se place du point de vue du commanditaire il faut se poser la question de quelle est la rentabilité aujourd'hui d'un investissement ergonomique j'investis dans une compétence pour transformer un poste de travail une ligne de production un atelier un service mais si mes produits mes clients changent notamment parce que le levier de la performance est aujourd'hui la flexibilité si tout ça change rapidement est-ce que ça vaut le coup de produire une organisation adaptée à la situation d'aujourd'hui alors que cette situation est plus éphémère qu'avant et donc probablement qu'il y a aussi là les germes d'une réflexion sur une ergonomie qui au prétexte c'est comme ça que je le dis au prétexte d'un projet de transformation de situation de travail vise le développement des acteurs probablement que c'est une autre manière d'intervenir faire faire plus que faire soi-même on pourrait dire et qui se justifie au moins en partie par le fait que le projet d'aujourd'hui est finalement l'occasion d'apprendre à être plus autonome dans le pilotage de son organisation demain et on trouve je ne vais pas être très long là-dessus mais on trouve un déplacement de ces objectifs dans pas mal d'écrits sur la littérature quelles que soient les thématiques qui sont aujourd'hui abordées les thématiques classiques comme les troubles musculosquelétiques ou les risques psychosociaux la conception de dispositifs de formation les nouvelles technologies ou ce qu'on appelle l'ergonomie prospective ou l'évaluation des interventions voilà c'est pas exhaustif mais voilà quelques thématiques autour desquelles il y a une littérature qui s'élabore et qui me semble avoir cette orientation commune autour du développement des acteurs j'ai souligné donc des individus pour le mettre en avant parce que j'y reviendrai tout à l'heure c'est pas si évident que ça en tout cas ça pose quelques questions que d'associer développement des activités et développement des individus on fait comme si ça allait de soi comme si c'était équivalent je reviendrai tout à l'heure sur le fait que c'est peut-être pas si évident que ça voilà alors après ce passage historique de pourquoi on en est là bien sûr rapide et à compléter qu'est-ce que ce serait du coup une ergonomie que moi j'appellerais développementale il y a eu un ouvrage qui probablement est un peu une référence du démarrage de cette réflexion coordonnée par Pierre Falzon et dans lequel on collaborait beaucoup de collègues je suis au CNAM je suis obligé de faire de la pub et grosso modo qui met en avant le fait que autour de la notion ou du concept d'environnement capacitant l'idée qu'un environnement capacitant est un environnement qui permet aux personnes et aux collectifs de réussir pas simplement en limitant les entraves on pourrait dire en limitant les expositions mais également en rendant les gens plus capables et donc de développer de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances c'est probablement une spécificité de l'ergonomie francophone ou de l'activité que de travailler ces notions là qu'on retrouve pas à ma connaissance dans la littérature internationale et qui grâce aux efforts des collègues trouve un écho dans la communauté anglo-saxonne aujourd'hui puisque cet ouvrage a été traduit il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de manuels français qui sont traduits en anglais ça mérite d'être souligné mais quand on parle de développement par l'intervention ergonomique de quoi parle-t-on ? Autrement dit à quelle expérience engage ce type d'intervention ergonomique pour ceux qui accompagnent l'ergonome ? On insiste beaucoup sur les enjeux et à juste titre les enjeux pour l'ergonome c'est-à-dire en termes de méthodologie qu'est-ce que ça change ? Donc je ne reviendrai pas dessus c'est plutôt à mon avis ce qui sera développé dans la journée de réinsister sur qu'est-ce que ça change pour ceux à qui l'ergonome s'adresse si on veut être un peu plus précis probablement qu'il y a d'autres manières de conceptualiser les choses mais en tout cas il y en a une que je vous livre ici c'est de dissocier l'apprentissage et le développement au sens où certains courants théoriques sur lesquels je ne reviens pas nous amènent à considérer que le développement suppose un changement qualitatif et durable du rapport au milieu l'apprentissage n'est que même si ce n'est pas péjoratif dans ce que je vais dire c'est une manière de distinguer correspond au perfectionnement de savoir-faire de compétences mais dans un certain type d'engagement je peux développer mes compétences à réaliser mon activité professionnelle sans changer le rapport fondamental que j'engage avec mon travail mais juste me perfectionner dans mes compétences mes savoir-faire mes gestes ma capacité à gérer la variabilité des situations sans que ça change mon rapport fondamental au travail je n'appellerai pas ça du développement j'appellerai ça de l'apprentissage c'est pas moins noble mais ça permet me semble-t-il de clarifier et de distinguer ce que seraient les objectifs d'une ergonomie développementale au sens où une ergonomie développementale viserait à changer fondamentalement le rapport qu'un individu entretient à son travail en tout cas c'est une proposition de distinction autrement dit une ergonomie une intervention développementale serait une intervention qui vise à permettre aux acteurs qui sont impliqués une renormalisation majeure du milieu pour utiliser les termes d'un collègue Yves Schwartz ou d'un autre philosophe Guillaume Leblanc qui ouvre à d'autres allures de vie professionnelle c'est pas perfectionner dans la voie dans laquelle on était c'est permettre un autre rapport au milieu une autre allure de vie et donc c'est un changement majeur du rapport engagé par l'individu au travail c'est en ce sens là qu'on peut parler d'une expérience avec un E majuscule l'intervention ergonomique étant du coup une occasion de reconstruire le travail comme une opportunité de développement de repenser avec le E et le A le travail comme un milieu de vie autrement dit l'idée c'est que pour différentes évolutions récentes du monde du travail que vous connaissez tous je reviens pas dessus l'intensification etc on a quand même des formes d'engagement au travail qui sont relativement lointaines limitées et qui mettent à mal d'une certaine manière la possibilité de se développer au travail par le travail et qui en plus mettent à mal notre prétention à associer développement des individus et développement de la performance quand on défend en ergonomie que la performance se joue dans l'interstice entre le presque et le réel pour le dire rapidement c'est à dire dans l'investissement subjectif des acteurs à dépasser le cadre de ce qu'on leur demande si cette performance elle se joue là à partir du moment où on a des acteurs qui pour diverses raisons s'engagent moins plus pas dans leur travail nos modèles d'intervention sont quand même mis à mal parler d'intervention développementale d'ergonomie développementale c'est peut-être une manière d'affirmer autrement l'idée que l'intervention peut être l'occasion d'une autre expérience de la construction du travail et donc de redonner une capacité aux individus à influencer le cours de leur vie professionnelle d'une manière qui fasse que leur travail redevienne une opportunité de développement pour eux voilà alors pour clarifier ça on a essayé de mettre aussi avec plusieurs collègues dans un article du travail humain récent en dialectique le concept de marge manœuvre si commun à l'ergonomie et celui de pouvoir d'agir qu'on confond aussi assez souvent la manière dont on a proposé de le faire ici c'est de dire que la marge manœuvre situationnelle elle correspond aux possibilités de régulation qu'on a dans une situation donnée on a de la marge manœuvre pour le dire un peu rapidement on a de la marge manœuvre si on a la possibilité de faire face dans des conditions qui soient à la fois saines pour l'individu voire développementales et performantes de faire face aux variabilités de la situation c'est à dire de l'environnement mais de l'opérateur lui-même ça dépend des caractéristiques du travailleur ça dépend du milieu et c'est dépendant des caractéristiques spécifiques locales d'une situation de travail on peut avoir la marge manœuvre dans une situation de travail et le même opérateur ne pas en avoir dans la situation d'à côté le pouvoir d'agir c'est pas un rapport instantané en tout cas dans la manière dont on le présente ici c'est pas un rapport instantané à la situation c'est un rapport général au milieu et c'est là que je propose de situer ce qu'on pourrait appeler l'ergonomie développementale c'est à dire l'idée que l'intervention peut viser peut-être à certaines conditions je y viendrai après peut viser non pas simplement même si parfois c'est très important le développement d'une capacité de régulation des situations locales rencontrées on pourrait parler de situations critiques mais peut aussi viser au prétexte de ce projet là l'évolution d'un rapport général au milieu et c'est plutôt dans cette exception que je réserverai le terme le pouvoir d'agir bien évidemment les deux sont en interaction et je ils sont à ne pas dissocier bien sûr si on pousse un peu le raisonnement ça veut dire qu'intervenir sur le pouvoir d'agir c'est probablement ou en ergonomie développementale en tout cas on la définit comme ça c'est donner la possibilité aux individus de redévelopper un pouvoir normatif sur leur milieu donc d'être à nouveau pour quelque chose de manière importante sur les choix qui configurent leur propre situation de travail et donc la possibilité d'influencer ces processus qui configurent les situations de travail que ce soit les processus de conception les processus d'achat processus d'investissement de formation etc. autrement dit ce que je crois que Flore appelait des dimensions stratégiques de l'entreprise tout à l'heure c'est-à-dire ne pas limiter l'action de l'ergonomie à la situation locale sur laquelle on nous appelle où il y a une contrainte quelle qu'elle soit ou un projet quel qu'il soit mais profiter de cette occasion comme une manière de transformer la capacité des acteurs à influencer les processus amont qui configurent non seulement cette situation-là mais également toutes celles que ces processus génèrent dans le fonctionnement quotidien d'une organisation si on schématise ça autrement à partir d'un modèle de l'intervention qui était proposé par Marie Belmar qui grosso modo à propos des TMS mais peu importe nous montrait que la cible de l'ergonomie c'était d'agir sur les déterminants des facteurs de risque qui conduisent aux symptômes il s'agit de rajouter un étage ou une base plutôt à cette fusée-là et de dire ce que d'autres ont déjà bien sûr écrit avant que je le dise d'ici d'essayer d'agir sur les déterminants des déterminants probablement qu'en agissant sur les niveaux supérieurs on réduit les expositions probablement qu'il faut aussi jouer sur le développement des ressources et que ça c'est constitutif d'une ergonomie développementale je ne reviendrai pas sur cette assiette là je n'ai pas le temps mais probablement que les processus qui configurent les situations de travail quotidiennes doivent être une cible d'intervention en tout cas c'est ici que je propose de situer ce qu'on pourrait appeler une ergonomie développementale et donc les concepts qu'on vient d'évoquer alors poser les choses de cette manière là c'est à la fois extrêmement ambitieux peut-être utopique mais peut-être que c'est aussi une manière de clarifier les choses c'est-à-dire tout n'est peut-être pas ergonomie développementale et peut-être que c'est pas grave peut-être que c'est pas atteignable dans tous les contextes d'intervention et peut-être que c'est pour le coup d'après en tout cas c'est pas si évident que ça que quand on précise un peu les choses on doit absolument soutenir que toute intervention doit être développementale au sens où je viens de le définir sauf à considérer développementale dans une perspective très globalisante un peu un peu c'est pas c'est pas péjoratif parce que j'utilise moi aussi parfois comme ça mais un peu fourre-tout et à ce moment-là tout est développemental mais si on pose les choses de la manière dont je viens de le dire c'est quoi l'expérience qu'on propose aux individus quand on fait quand on envisage une telle intervention c'est pas du développement de compétences c'est pas la même chose on peut développer des compétences dans un rapport au travail inchangé c'est de l'apprentissage au sens où j'ai défini plus d'alors probablement que parler d'ergonomie développementale au sens où j'ai défini c'est agir sur les valeurs que nos interlocuteurs attribuent au travail à partir du moment où on parle d'engagement de mobilisation de rapport au travail on agit sur des valeurs est-ce qu'on a le droit de faire ça que diriez-vous si quelqu'un venait prétendre intervenir sur les valeurs que vous entretenez avec votre métier est-ce qu'il y a des conditions à cela probablement que oui on répondrait spontanément et en même temps je pense ce sera ma conclusion dans deux minutes que c'est des conditions qui ne sont pas suffisamment instruites non pas parce qu'on y travaille mais parce que ce dont on évoque c'est tout nouveau mais peut-être qu'il y a des conditions pour viser ça que c'est pas tout le temps et que si on le fait pas c'est pas grave en tout cas qu'il y a quelques questions que je qualifierais d'éthique à poser pour s'autoriser le droit d'intervenir dans la vie des autres pas sur le poste de travail de quelqu'un d'autre dans la vie des autres parce que c'est ambitieux c'est refaire du travail un espace de développement pas simplement un espace d'apprentissage alors que pour des raisons très différentes les acteurs ont pu construire leur développement ailleurs que dans le travail quelle est notre légitimité à intervenir pour dire le travail doit redevenir pour vous un espace de développement il y a le monde associatif il y a la vie familiale il y a des équilibres entre tout ça mais en même temps si on ne tient pas cette posture là quelle est la valeur de nos modélisations je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure l'engagement subjectif qui est au coeur de l'écart entre le prescrit et le réel et qui conditionne la partie de la performance sur laquelle on intervient si on abandonne ça on fait quoi en tant qu'ergonome il ne s'agit pas de l'abandonner mais peut-être que il y a des questions à se poser en tout cas l'intervention est une occasion pour faire ça parce qu'au prétexte de l'intervention on a des espèces de contextes particuliers qui nous autorisent des formes de pilotage de conduite de projet inhabituelle pour l'entreprise au prétexte d'une intervention et d'un tiers extérieur on arrive à négocier des formes de construction sociale du changement qui sont inhabituelles pour la vie quotidienne de l'entreprise et qui engagent les individus dans une autre expérience de la transformation organisationnelle qui impacte in fine la transformation de leur situation de travail donc on a une opportunité grâce à l'intervention pour faire ça est-ce qu'il n'y a pas quelques conditions parce que l'expérience au sens où je viens de l'évoquer c'est une épreuve de soi au milieu transformer l'expérience des acteurs c'est prendre le risque avec eux de se frotter à la transformation d'une organisation du travail qui peut ne rien retenir des modalités participatives qu'on a mis en oeuvre le temps de l'intervention je pourrais développer dans les discussions ultérieures si vous voulez mais je cite très rapidement juste après un exemple où on a pu conduire une intervention qui réunissait une partie des ingrédients que j'ai cités où un certain nombre d'acteurs notamment de l'encadrement intermédiaire mais également des opérateurs et la direction dans une PME donc on a pu avoir tous ces acteurs là 250 personnes à peu près changer significativement le rapport au travail d'un certain nombre d'acteurs de refaire du travail en espace de développement trois ans après l'intervention l'entreprise est rachetée plus aucune capacité décisionnaire de site des normes qui tombent du ciel sur des rythmes de production des indicateurs etc qui n'ont aucun sens pour les acteurs locaux mais qu'ils doivent mettre en oeuvre et des gens qui souffrent plus après notre intervention que si on n'était pas intervenu autrement dit il faut bien avoir en tête qu'une intervention développementale c'est un bouleversement de l'expérience c'est une prise de risque je ne dis pas qu'il ne faut pas l'apprendre mais en tout cas il faut quand même en avoir conscience et instruire ces questions bien sûr notre postulat c'est que c'est favorable au développement par le travail et à la performance mais que ça pose quelques questions quand un acteur a construit ailleurs son propre développement personnel on a des acteurs dans les organisations qui à force d'échecs à force de prendre des portes dans le nez ont arrêté de lutter font ce qu'on leur demande et puis si ce n'est pas bien fait ce n'est pas très grave ils rentrent ils sont tranquilles c'est un rapport au travail comme un autre sommes-nous légitimes pour transformer ça pour viser à transformer ça je pense qu'on a toujours les ergonomes ont toujours transformé ça mais avec cette ergonomie constructive ou développementale ils assument que ça devienne un objectif ce qui est un peu différent et puis par ailleurs la construction sociale des jeunes du rapport au travail c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voudrait des jeunes engagés dans leur travail mais on sait qu'ils rentreront sur le marché du travail de plus en plus tard avec des statuts de plus en plus précaires et ils ont vu pendant tout ce temps-là autour d'eux des familles des amis marqués par les évolutions des 20 dernières années du travail les effets de l'intensification des TMS des RPS etc. franchement avoir un fort engagement dans le travail dans ces conditions-là c'est la meilleure manière de tomber dépressif autrement dit il y a une construction pas identitaire mais il y a une construction sociale d'un rapport distant au travail qui protège un certain nombre d'acteurs d'un travail qui dans certaines circonstances n'autorise plus d'être construit comme un espace de développement personnel ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter mais ça veut dire qu'il faut avoir conscience que l'expérience qu'on propose elle vient bouleverser ces rapports-là et que ça peut produire des développements et que ça peut aussi produire ce n'est pas anodin donc c'est une prise de risque et l'hypothèse que je fais c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'instruire un peu plus pas que ce que les gens ont à gagner quand on leur propose ça mais aussi ce qu'ils ont à perdre et je n'ai pas lu je n'ai pas vu je n'ai moi-même pas beaucoup travaillé sur cet aspect-là mais il me semble que c'est important voilà donc ça c'est des réflexions qui sont issues d'interventions récentes notamment la première c'est celle que j'évoquais tout à l'heure la deuxième par exemple encore plus récente c'est une intervention qui s'est arrêtée l'année dernière on accompagnait un gros service de santé au travail dans une réorganisation structurelle avec l'accompagnement de création de nouveaux métiers enfin tout ce que beaucoup d'entre vous connaissent appelé poussé vendu à la direction qui ne voulait pas trop de nous au départ par un métier qui après une phase de diagnostic quand il s'est rendu compte de ce à quoi on l'engageait alors que la direction nous proposait de continuer en phase d'accompagnement c'est le métier qui nous a fait rentrer qui nous a mis dehors c'est à dire quand il a vu à quoi ça a engagé que de réfléchir sur le métier de développer une forme de pouvoir d'agir sur l'organisation ça ne les a pas intéressés et ça leur a même fait peur dans leur capacité à préserver leur autonomie individuelle leur marge de manœuvre etc c'est pas sûr que plus de pouvoir d'agir ça intéresse toujours tout le temps et tout le monde évidemment j'adhère à cette idée il faut y voir mais c'est pas sûr qu'il faut sortir peut-être de notre illusion c'est pas systématique que ça c'est pas si évident que ça intéresse tout le monde en toutes circonstances et probablement qu'on a besoin d'instruire davantage les conditions à partir desquelles nous nous autoriserions ou pas à tenter de changer la nature du rapport d'un individu à son travail voilà pour ne pas être cet ergonome développemental qui aurait tellement de questions lourdes non instruites dans sa charrette qu'il aurait pu les pieds sur terre merci de votre attention applaudissements